bonjour donc aujourd'hui je m'aperçois que actuellement j'ai un bon nombre de mes élèves de terminale qui ont commencé le chapitre des nombres complexes donc je vais en profiter pour faire une petite vidéo sur le sujet et si vous n'êtes pas en terminale restez quand même avec nous c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre un petit peu cette histoire de nombres imaginaires alors en profiter on va un petit peu rappeler l'ensemble des nombres qu'on a en mathématiques donc pour commencer on a les entiers naturels donc ce sont tous les nombres que l'on peut compter dans la nature tout simplement si je comptais le nombre de moutons qu'il y a dans un troupeau je pourrais avoir 1 2 3 4 bon à la rigueur 0 on est bien d'accord qu'on ne peut pas en avoir 3,4 ni moins d'autres ça n'a pas de sens donc les nombres qu'on a naturels ça va être tous les entiers positifs à ça on va pouvoir un petit peu rajouter justement les nombres négatifs ça serait intéressant donc on va appeler ça les nombres relatifs parce que les nombres négatifs c'est relatif à 0 on a choisi par exemple lorsque j'ai plus 3 euros c'est que je suis positif c'est que j'ai trois euros dans mon compte et si j'ai moins 3 c'est qu'en fait je dois trois euros donc c'est on a choisi le fameux 0 et positif et négatif le nombre d'entiers relatifs ceci dit dans les entiers relatifs on a aussi tous les entiers positifs donc maintenant on va pouvoir un petit peu complexe complexifier les choses et entrer les nombres à virgule ce qu'on appelle les décimaux et quand on rentre les nombres à virgule en fait on va quand même définir deux choses on va définir les nombres à virgule où le nombre à virgule est fini c'est à dire que comment dire ça par exemple si je parle de 1 quart ça fait 0,25 après ce 25 j'ai uniquement des zéros derrière donc là on va entrer ça dans les décimaux si maintenant je prends un tiers qui a en réalité un nombre infini le nombre derrière puisque c'est plein de trois enfants ça je vais pas rentrer dans les nombres décimaux je ne suis pas capable de l'écrire et que le nombre s'arrête je peux pas l'écrire comme ça et donc on va différencier une nouvelle catégorie entre tous les nombres qu'on est capable d'écrire sous la forme d'une fraction qui donc va inclure le fameux entier et c'est ce qu'on va appeler les quotients ou les rationnels ratio qui va venir fraction donc Q les rationnels après on va se rendre compte qu'il y a des nombres qu'on n'est pas capable d'écrire sous une forme de fraction mais qu'on peut quand même écrire de manière exacte et ces nombres qu'on peut quand même écrire on va les appeler des irrationnels on va voir comme exemple racine de 2 si vous tapez ça à la calculatrice vous verrez qu'il y a un nombre infini de chiffres après la virgule ça ne s'arrête pas il y a une fameuse démonstration qu'on fait d'ailleurs en mathématiques plutôt en terminale de démontrer que racine de 2 n'appartient pas au rationnel c'est à dire qu'il est impossible d'écrire une fraction comme Q sur P qui est égale à racine de 2 ça c'est impossible et bien sûr même avec ça il y a plein de nombres qu'on n'est pas capable d'écrire et tous ces nombres là on va pouvoir les ranger sous une droite donc du moins 0 une fois que j'ai 1 2, 3 et c'est ce qu'on va appeler l'ensemble des réels tous les nombres sont placés dessus donc moins 1 et ainsi de suite donc l'ensemble des réels c'est tout le monde tout le reste et d'ailleurs vous remarquerez que quand je choisis deux nombres si je choisis un petit nombre qui se trouve ici x1 et un petit nombre qui se trouve ici x2 si ces deux nombres sont différents il y a forcément un nombre qui est plus petit que l'autre donc ça c'est valable dans le monde des réels c'est à dire dans tous les nombres que vous avez appris jusqu'à présent or maintenant en terminale vous allez découvrir un truc un petit peu bizarre ce qu'on va appeler le monde imaginaire c'est un monde qui ne se trouve pas sur cette droite justement c'est un monde qui va se trouver totalement dehors qui pourrait très bien se trouver par là alors là un peu partout alors comment dire ça qui aura une particularité un petit peu particulière et on va appeler ce nom imaginaire i comme imaginaire on est très imaginatif justement en matin et ce i on va le définir tel que i² est égal à 11 un nombre qui est négatif c'est pas possible oui c'est pas possible dans le monde des réels dans la partie imaginaire on va poser ça alors c'est sûr que ça paraît un petit peu absurde au premier abord mais on verra que ça va être utile et pas qu'on l'aide même dans les sciences, en physique on va pouvoir utiliser justement ce nom imaginaire qui va nous aider à résoudre certains problèmes qu'on ne pouvait justement pas résoudre avec les nombres tels qu'on connaît jusqu'à présent ce qui fait qu'on va devoir définir une autre catégorie de nombres que je vais écrire en dessous les complexes donc ici on a mis les réels on aura les nombres complexes qui se trouvent en dehors de la droite des réels autre petite remarque c'est si je compare deux nombres complexes mais je ne peux pas dire lequel est plus grand ou plus petit que l'autre ça n'a pas de sens dans les nombres complexes donc voilà un peu pour le cours d'aujourd'hui comme ça je vous ai fait un petit rappel de l'ensemble des nombres et de la découverte des nombres complexes à très bientôt pour une prochaine vidéo de la découverte des nombres et de la découverte des nombres